Ici Curion, salut à tous et bienvenue pour l'épisode 3 des batailles de quête de Carl Franz. Donc à l'initiale je n'avais pas fait l'épisode 3 étant donné que c'était la bataille du croc runique moins les renforts donc c'était pas intéressant mais dans la suite des épisodes ça fait moche alors je me suis dit je vais le faire quand même un épisode 3. Donc l'épisode 3 là j'ai trouvé une bataille de quête, ici en fait c'est la première de la série que je vais refaire et donc c'est ça qui va me servir de support pour cet épisode et donc pour le faire je me suis dit pourquoi pas le faire en même temps que montrer un peu comment se déroule ma campagne avec les humains. Donc c'est une campagne en normal. Là je suis autour 167, j'ai une économie qui est plutôt correcte, c'est mon revenu que je génère par tour. Mes dépenses d'armée sont énormes. Ici on peut voir j'ai 8 armées avec une augmentation de l'entretien de 14%, plus on a d'armée plus on a un malus comme ça donc je paye 3600 pièces à rien. Juste pour ce malus. Alors comment ça se passe sur la carte ? Bon les armées du chaos ont été massacrées sans problème, ils sont arrivés en décousu par ici. Ici j'ai toujours embêté avec les skylings et les varms. Donc eux ne sont pas encore morts, je n'ai pas encore eu le temps de débarquer et d'aller mettre le souple là-dedans. Mais bon ce n'est pas un grand grand problème. Ici j'ai les contes vampires. Alors à la base pour rappel, ils habitent par ici. Donc au fur et à mesure je fais des petites guerres avec eux, je leur prends quelques terrains, on fait la paix, puis je les repousse par ici, puis au fur et à mesure je leur prends des petits terrains, puis eux ils vont embêter les varms. Là actuellement ils sont en train de se faire la guerre avec eux, donc il y a eux en guerre, les qui se lèvent et les varms. Donc comme ça tout le monde se bat et au final c'est moi qui tire les marrons du feu, donc ça m'arrange bien. De temps en temps, au bout d'un moment, quand j'ai plus de commande, quand ça fait assez longtemps que j'ai un traité de paix avec les vampires, il y a de toute façon toujours quelqu'un pour me demander de faire la guerre avec eux, donc je le fais payer, je fonce direct, je prends une ou deux villes et je négocie une paix tout de suite. Ou que je refais payer bien sûr la paix aux vampires. Donc voilà, deux villes, du pognon par ceux qui me demandent d'attaquer et du pognon par ceux qui me demandent de faire la paix. C'est fort appréciable. Alors ici, la bretonique est devenue énorme. Alors là ça c'est une rancune que j'ai parce qu'il n'y a pas que Thorgrim qui a des rancunes, il y a moi aussi. Donc moi la rancune c'est qu'ils m'ont pris, alors en fait voilà, ce qui s'est passé c'est que les sclavines c'est ça, je ne sais plus le nom, Skylings, sont venus, ils m'ont rasé ça. J'avais aussi cette ville là, ils me l'ont rasé. Résultat ça a été repris et colonisé par la, enfin non, d'abord j'ai repris ça, j'ai colonisé, ça a été rasé, ensuite l'Artois est venu, l'a colonisé, a colonisé ici, ensuite l'Artois a fait une fédération avec la bretonie. Donc maintenant les deux terrains étaient à la bretonie. Donc moi j'ai laissé les scalings raser ça pour pouvoir le reprendre et le recoloniser. Sachant qu'il y a quelques, vraiment dans les débuts du tour, les bretons, ils m'ont, m'avaient déclaré la guerre, ça s'était plutôt bien passé pour moi. Parce qu'en fait au final ils ont négocié une paix pour 10 000, mais néanmoins je l'ai toujours en travers de la gorge parce que j'étais embêté ailleurs et c'est en faisant remonter mes armées qu'ils ont, qu'ils ont demandé la paix. Donc eux je vais leur faire, je vais leur faire un sale coup, à un moment dans la campagne, c'est obligé. Je vais leur faire bouffer des crêpes et ce ne sera pas du Nutella dessus. Alors pour ici on a les orques, il y a une ouag aussi qui embête le monde quelque part, je ne sais pas où aller. Donc les orques, dès qu'ils font quelque chose, moi je leur rase, là je leur ai rasé ça récemment. Donc ça c'est mon armée prévue pour péter les orques quand il n'y a personne. Il y a juste les garnisons, parce que c'est une armée qui ne tient pas à ça. Mon type d'armée, c'est ce qui va être un peu intéressant dans cet épisode, mis à part voir où en est ma campagne autour 167. Alors, les armées types que j'ai, là j'en ai deux ici dans ce coin-ci. Tac, tac, tac... Au final j'en ai quatre complètes qui sont sur ce modèle-là. Donc je fais cinq joueurs d'épées, cinq albardiers, deux demi-griffons, cinq escorteurs et deux batteries tonnerres. Alors en fait, c'est une armée pour encaisser le choc. Et si le choc ne vient pas, j'ai tout ça pour aller embêter le monde et attirer l'ennemi vers moi. Donc on a les albardiers qui sont une très bonne unité, déjà anti-large, perce-armure et pour encaisser les chocs des charges. Donc eux, c'est le premier rang. Deuxième rang, je mets les joueurs d'épées. Eux, c'est la contre-charge. Donc eux, ils encaissent. Eux, ils font la contre-charge. Et derrière, je mets les escorteurs parce que j'ai toujours la crainte... Moi, je les ai pris en escorteur, ça coûte un peu plus cher que des arc-busiers. Mais les arc-busiers, j'ai toujours la crainte qu'ils tirent dans mes troupes en étant derrière. Donc je préfère avoir ça. Alors l'avantage de ça, c'est que comme ils sont à cheval, ils tirent au-dessus des têtes de leurs alliés. Et en plus, comme ils sont à cheval, je peux aussi les envoyer partout sur le terrain, sur le champ de bataille, pour aller harceler et faire des actions dans le dos. Ici, eux, c'est du pur choc qui fait très mal. Ça, c'est vraiment des régiments excellents qui font vraiment extrêmement mal. Donc ça, vraiment, je m'en sers pour sauver une situation désespérée, ou alors pour faire un sale coup dans le dos avec une charge. Voilà, voilà, pour ce qui en est de ma campagne, un petit peu, pour montrer comment ça se passe. Donc on est parti pour la bataille. Donc on a les trois vagues, comme on avait eu. Bon là, c'est facile de voir que ça ne va pas tenir du tout face à ça. D'ailleurs, sur les statistiques, c'est impossible de perdre, à moins que je mette toutes mes armées de dos en me tirant dessus. Je vais montrer un peu comment je place mes troupes en faisant les rangs, pour bien montrer l'échelonnement que j'utilise. Là, je ne sais même pas si je vais utiliser l'échelonnement en vrai sur la bataille, mais bon, pourquoi pas. Le déploiement va être grosso modo comme j'avais fait sur l'épisode des batailles de quête. L'épisode 1, il me semble, c'était, ouais. Donc ça va être l'artillerie ici, Carl Franz et les griffons, enfin et la cavalerie en fait là. Les tireurs là, mais bon, je crois que je n'aurai pas assez de place pour les mettre tous, donc j'en mettrai certainement quelques-uns ici. Et puis tout le reste en ligne, prêt à la réception. Bon, ça c'est toujours un problème, ça, la lenteur, autant avance à charger vite dans les autres totaloirs, mais le passage de tour était long. Et ben, ils ont inversé. Bon, c'est pas plus mal. On a quand même fait un pas. Là, on va voir la harangue en français ce coup-ci, enfin en sous-titré. Sous-titrage ST' 501 J'ai pas d'argent, mais nous devons survivre à ce jour ? Nous devons conduire les tribus ruinés vers l'eau, alors, avec votre bénéfice, je vais prendre le Rue de la Rue de la Rue et l'utiliser notre foe, pour construire mon chemin à travers les ennemis de Sigmar ! Est-ce que vous êtes avec moi, les hommes de l'Empire ? Parce que quand les hommes de l'Empire sont arrivés, ils vont attaquer très fort, comme leurs de l'Empire ne demandent pas ! Nous devons être prêts à les pousser, les placer dans l'eau, en défense de l'Empire ! Ok... Alors... Oh là ! Alors, le principe de ma formation, c'est juste pour illustrer le principe, c'est forcément pas comme ça que je l'utilise. Mais dans le principe, c'est ça. Hop... L'artillerie ici ! Les griffons, on peut en avoir un à côté, un de l'autre ! Et... Carfant ! Voilà ! Donc voilà, je compte sur ce décalage de hauteur, pour tirer au-dessus des têtes de mes soldats. Voilà les joueurs d'épée, qui sont boostés par rapport aux compétences de Karl Franz, qu'on voit là, ici. Bon, pas évident. Hop... Donc la Karl Franz, avec ses plumes, son bec, avec son costume de foot-X. Ok, je vais me déplacer maintenant. On va faire le placement correct. Paf, l'artillerie. On va peut-être en mettre une... orientée par là. Ouais. Il y a une... Ouais, par ici, c'est très bien. Ça donne quoi ? Paf, paf. Il y aura un mince couloir où ils pourront espérer ne pas se prendre de tir. C'est un espoir mince. Trois joueurs d'épée. Trois halbardiers. Trois halbardiers. Hop. Ici... Deux halbardiers, c'est très bien. On va les mettre comme ça. Parce que de toute façon, je vais tout déplacer. Hop. Les griffons. Je les ai mis. Là. Allez, planquer ici. Plame. Est-ce qu'on en aura besoin ? Je ne sais même pas. On verra. Et c'est parti. Hop. On met en pause. Vous. On peut les mettre là, comme ça. Peut-être encore plus étirés. Parce qu'on ne risque rien. Hop. Ça. Voilà. Je ne la fais pas en ralenti parce qu'elle n'a pas plus d'intérêt que ça, cette bataille. Ensuite, les trois ici. Donc, pour faire apparaître les régiments, pour ceux qui ne savent pas, vous appuyez sur espace. Hop. Pour se placer, c'est plus pratique. Deux régiments de tireurs. On va les mettre ici aussi. On va faire la ligne. Une bonne ligne bien grasse. Et c'est parti pour la fête. Je ne vais pas encore les mettre en... En tir d'escarmouche. Waouh. Ça commence. Il y a un seigneur, déjà. C'est parti pour Hiroshima. Hop, corps à corps. Là-dedans. Les demi-griffons. Ici, pour se marrer. Karl Franz va prendre de l'XP. Vas-y, mon gars. Vous, vous revenez là. Allez, ça charge. Waouh. Je tire même dans mes troupes. Hop, on en voit. On est au ralenti, comme ça. Ouais, ça ne tient pas du tout. Après, on va pouvoir les retourner, en plus. Ici, Karl Franz qui arrive dans la mêlée. Allez, blam. Pouf. C'était un des siens. Il a mis un coup de pâte, allez. D'accord. Donc, griffes mortelles fracassent aussi les troupes de... Les troupes alliées. Bon, il s'en remet quand même, mais bon. Là, ça vise un peu mieux. C'est agréable. Allez, on repart sur le... Sur la vitesse normale. Bon, ici, il n'y a rien de grave. Celui-là, paf, là-dedans. On va poursuivre ça, parce qu'après, on va avoir les autres amphores qui vont arriver. Il faut bien s'y préparer. Voilà, c'est complètement en train de lâcher. Là aussi, j'ai l'impression qu'il ne tire pas beaucoup. C'est quoi, ça ? Maraudeur qui lance des haches. Alors, pourquoi j'ai pris ceux-là plutôt que les pistoliers ? Ben, c'est tout simplement par rapport à leur portée qui est énorme. On va pouvoir monter là-dessus. On va refaire une ligne. Est-ce qu'on peut voir les tirs ? Ouais, les tirs passent bien au-dessus. Impeccable. Allez, les deux maigriffes là-dessus. Carl, là-dedans. Et j'ai encore un demi-griffes quelque part qui est là. Ok, hop, tiens. Ou je le replanque. Aucun ouf. Moins qu'ils aient déjà tout balancé. Elle n'a même pas besoin d'utiliser ses compétences spéciales. Si je fais ça. Est-ce que ça ne les ferait pas flancher d'un coup ? Non. C'est vrai qu'avec les explosions là. Ok, renfort ennemi, on approche. On recule. On se replace. On va essayer de faire une ligne comme ça de tireur. Hop. Oui, monsieur, rapidement. J'ai eu quelques morts quand j'étais au corps à corps. Ici, on sait qu'on va en avoir qui vont revenir. Hop, on le replace comme ça. Pas besoin d'être très très précis. C'est parfait. Et voilà. Barou d'honneur. On va regarder leur magnifique avancée. sous une grêle de feu d'artifice. Là, on va regarder de côté. Est-ce qu'on va taper dedans, derrière, devant ? Ah, un petit peu dedans. Allez, on remet. Après, ça va être eux qui vont se mettre de la partie. On peut même un petit peu les avancer. Blablabla. Les gros régiments. Là-dessus. Ah, tiens. Il y a un magicien du métal là-dedans. Alors, eux, je vais leur dire d'arrêter de tirer. Comme il va y avoir contact... On balance tout ce qu'on peut. Il n'y a pas besoin de s'embêter trop. Ils vont payer ! Ils ont tous la même tête, les Vargs, j'ai l'impression. Les Vargs. On traverse les fournes en plus. Les 4 morceaux, les 4 morceaux. Toi, il va là-dedans. Toi, on est là-dessus. Toi, tu te sauves. Un sol. Vous trois harcelés. Bah vous vous faites spectateur. Il ne reste plus qu'à buter le chef et c'est bon. Oh merde, ils se remettent à tirer. On va les mettre dans l'autre sens. Hop là. Donc en fait pour la campagne je ne mets pas de tank du tout. Là vu la campagne en normal c'est pas très dérangeant d'avoir une armée comme ça, de ne pas avoir de tank etc. J'ai essayé cette armée là en joueur contre joueur, ça ne tient pas le choc. A chaque fois il y a un petit souci avec les escorteurs si on commence à leur faire faire des attaques d'escarmouche. Et vu qu'ils ne sont pas toujours bien à partir quand ça approche d'eux. ça fait tout de suite perdre deux régiments assez vite. Hop voilà, bah il n'y a plus de... On a gagné là non quand même ? En théorie oui. A moins qu'il y ait encore une vague. Ah j'ai perdu quand même un demi-griffon tiens. Ok il y a encore une vague. Ils sont fous. Hop. C'est passé comme ça. Et vous remettez-vous comme ça. Bon vous trois là dessus. Et ça, ça va se faire démolir en 2-2. Voilà, c'est en fuite. Et voilà, c'était les deux derniers. Impeccable. Et bah j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir cet épisode un peu particulier. Le 3 sur 5 de Karl Franz. Quelque part fait pour qu'il y ait une continuité dans la série. Et pas ce trou qui me dérangeait visuellement sur ma chaîne. Et donc bon, j'ai essayé de le faire en essayant de mettre des petites choses en plus. En lien avec la campagne que je mène avec l'Empire. Et bah on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des batailles de quête de Balthasar Geld. A bientôt. Ciao. C'était Curion. C'était Curion. and c'était Curion. C'était Curion.